Mais putain de bordel de merde ! Arrêtez de dire des gros mots ! C'est mal ! Mais pourquoi ? Pourquoi vouloir à tout prix bannir certains mots de notre vocabulaire ? Pourquoi interdire à nos enfants ces fameux gros mots ? Alors certains me répondront d'un ton convaincu et suffisant C'est évident, Dieu est contre, Dieu n'aime pas les gros mots Mais si le seul critère c'est ça ne plaît pas à Dieu Il faut alors réussir à faire une liste des mots qui lui plaisent et des mots qui ne lui plaisent pas Et à ce moment là ça devient périlleux Comment réfléchir à un tel argumentaire ? Comment justifier Bible en main que Dieu n'aime pas le mot merde Mais que le mot punaise est acceptable ? Tout en sachant que du temps de Jésus et de la rédaction de la Bible La langue française n'existait même pas En réalité la liste des mots que Dieu n'aime pas est impossible à faire Sauf à se passer sur un autre critère Celui de notre contexte social J'aimerais vous proposer quelque chose Quand je dis Dieu n'aime pas tel mot Est-ce que quelque part je ne serais pas en train de faire dire à Dieu ce que je pense tout bas Je n'aime pas tel mot Notre société et surtout une certaine partie de la population a décidé que certains mots étaient impropres Je veux dire là où j'habite dans le 93 un merde est parfaitement acceptable Mais par contre dans le 16e arrondissement de Paris je conçois que ce soit un peu plus inadmissible Alors quand mes oreilles sont choquées d'entendre un merde Est-ce que ce sont mes oreilles de chrétien ou les oreilles de ma classe sociale ? Est-ce que Jésus aurait pu dire un merde dans le 93 et dire un punaise dans le 16e arrondissement de Paris ? Franchement moi je le crois Allons encore un peu plus loin Si pour s'intégrer dans une église Il faut avoir le seul niveau de langage acceptable Ne sommes-nous pas en train de faire de l'église un lieu d'exclusion ? Comme si l'évangile était à propos de faire de nous des bourgeois avec un langage raffiné Qui correspond à une certaine norme sociale A force de dire que nous, chrétiens, nous sommes fils et filles d'un roi Nous prenons tous les mauvais côtés de la royauté En cherchant à nous distinguer socialement En excluant les gueux sur des critères totalement superficiels et ridicules Nous parlons ici du langage Mais nous pourrions dire la même chose à propos de la tenue vestimentaire par exemple Ou d'un métier Une chemise est-elle plus spirituelle qu'une casquette mise de travers ? Mais tout de même, vous pourriez citer ces deux passages Qu'il ne sorte point de votre bouche aucune parole malsaine Mais s'il en est besoin qu'une bonne parole qui soit constructive Et communique une grâce à ceux qui l'entendent N'attristez pas à l'Esprit Saint de Dieu Par lequel vous avez été scellés pour un jour de rédemption Éphésiens 4, 29, 30 Ou alors il y a encore ce verset Comportez-vous avec sagesse avec ceux du dehors Rachetez le temps Que votre parole soit toujours accompagnée de grâces et assaisonnées de sel Pour que vous sachiez comment répondre à chacun C'est la lettre au Colossien, chapitre 4, versets 5 et 6 Alors voilà pourquoi je crois profondément Que ces deux passages n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle un gros mot Si quelqu'un me dit Nathanaël, tu parles comme une chèvre Il y a de grandes chances que je considère cette parole malsaine Et non assaisonnée de sel et qu'elle me blesse Pourtant, il n'y a aucun gros mot Chèvre n'est pas un gros mot Alors quel est le problème ? Quand mon langage a pour but de dévaloriser, moquer, ridiculiser ou blesser une personne Il me semble que là, c'est contraire à l'enseignement biblique En fait, ce qui semble poser problème dans la Bible Ce n'est pas tant les gros mots C'est l'usage des mots Aussi bannot soit-il pour dévaloriser l'autre Ne pas dire de gros mots et se priver de 50 mots de la langue française Ne fait pas de moi un bon chrétien Ce qui fait que mon langage n'est pas malsain Et est assaisonné de sel comme le demande la Bible C'est ma capacité à faire un bon usage de l'ensemble des mots de la langue française Pas d'en éviter quelques-uns Ma femme peut me dire T'es vraiment trop con, mais qu'est-ce que je t'aime Et là, non seulement elle ne m'a pas blessé Mais elle a manifesté son amour à mon égard Mais par contre, si elle me dit Quel homme stupide tu es Retire-toi de mon regard Il n'y a pas de gros mots Mais je risque d'être sérieusement blessé Franchement, dire des gros mots, on s'en fout L'appel n'est pas à réduire notre vocabulaire pour des critères culturels Et par peur de choquer une personne, on aurait chaste Mais de faire un bon usage de nos mots Pour faire avancer le royaume de Dieu Alors oui Il est vrai que j'évite de dire des gros mots dans certains cercles Il est vrai que j'apprendrai à mes enfants à ne pas dire trop de gros mots Mais pourquoi ? Pas parce que Dieu n'aime pas ces mots-là Mais parce que des gens remplis de jugements avec si peu de recul S'empresseront de reporter un jugement de valeur sur mes enfants ou moi-même La raison est sociale, non pas spirituelle Et si être chrétien, c'était justement de ne pas juger en fonction de son vocabulaire Ou de sa tenue vestimentaire Alors pour finir, je citerai Paul Faites-vous tout, c'est à tous Merci d'avoir regardé cette vidéo !